La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Et voici le débrief de cette matinale. Les temps forts de ce matin et d'abord la leçon du PSG face au FC Barcelone. Hier soir, les Parisiens ont étrillé les Espagnols 4-0 en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. L'euphorie des supporters au Parc des Princes recueillie par Mathieu Box, c'était dans le journal de 7h. Fantastique, incroyable, exceptionnel. Moi je pensais que ça allait faire 2-1 et que voilà, comme d'habitude, ça serait de finir compliqué au match retour. Et là, ils se sont mis en sécurité dès le début. Ils méritent un saudis. Super agréable, bonne ambiance, j'ai plus de voix justement. Ça fait du bien de voir le Parc des Princes, enfin faire le 12e homme pour un match à portail. C'est un super moment, depuis des années qu'on souhaitait voir le PSG battre Barcelone, c'est fait. Autre ambiance, François Fillon reste ferme, il faut mettre fin à la fronde au sein de son camp. Il l'a dit hier, il ne se retirera pas. Ce midi, il déjeune avec son ancien rival Nicolas Sarkozy, dont il vient chercher le soutien pour resserrer les rangs. Explication de Maxence Lambrecq dans le journal de 7h30. Ce déjeuner, c'est un marqueur d'apaisement et d'unité, expliquent ce matin les fillonistes. Non, c'est un cri de détresse. Il va demander à Sarko de faire taire les frondeurs, raconte un ténor du parti. Lui qui se moquait hier de Sarkozy et de ses amis, conclut un poids lourd du parti, est obligé aujourd'hui de s'agenouiller devant eux. L'économie dans le débrief de cette matinale, Peugeot Citroën frôlait la faillite il y a 3 ans. Le groupe est aujourd'hui en discussion avancée pour racheter Opel. Et si PSA s'est redressé, c'est notamment grâce à l'intervention de l'État devenu actionnaire. Une bonne chose selon Nicolas Barret, c'était d'un éditeur éco. Ça a été une très bonne décision, d'ailleurs on l'avait saluée ici. Si on remonte un peu plus loin, la fermeture d'Aulnay qui avait été engagée il y a 5 ans, a aussi permis à PSA de se restructurer, il faut savoir parfois prendre des décisions très difficiles, douloureuses, pour se réformer de fond en comble et repartir sur d'autres bases. C'est finalement la leçon qu'on peut retenir du rebond de PSA, leçon d'ailleurs qui s'applique bien au-delà de l'industrie automobile. Et on poursuit ce débrief, le débrief de cette matinale. Les robots s'invitent au Parlement européen, qui se prononcera demain sur le rapport d'Elvo. Les députés européens vont devoir décider s'il faut un cadre juridique pour encadrer la vie, entre guillemets, des robots. La question des risques pour l'emploi, par exemple, sera abordée. Et j'ai demandé l'avis d'un des plus grands spécialistes en robotique français, Bruno Bonnel. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Oui, ça c'est certain par contre, que les robots vont détruire des emplois, tout comme l'automobile a détruit des emplois dans l'activité à l'époque du transport à cheval. En tout cas, un fait, les pays dans lesquels la robotique est le plus avancée, l'Allemagne, le Japon, le nord de l'Italie, connaissent des taux de chômage inférieurs aux nôtres, où la robotique est malheureusement encore en retard et sur lesquelles on veut faire un vrai effort. Donald Trump a-t-il une influence sur les touristes qui veulent se rendre aux Etats-Unis ? Nous le découvrons ce matin. Les recherches pour tenter de trouver des vols sur Internet pour les USA sont en baisse jusqu'à moins 30% depuis la France notamment. Reportage de Carole Ferry, c'était dans le journal de 7h. Alors, le dollar un peu plus cher est l'une des explications avancées par les professionnels. Mais c'est surtout l'effet Trump qui a joué, selon le président du SNAV, Jean-Pierre Mass. Parce qu'on avait vu, lors de la première élection d'Obama, un engouement des Français pour les Etats-Unis. C'était une forme de témoignage de sympathie, disons. On peut imaginer qu'il y a une forme de retrait ou de réticence à aller vers les Etats-Unis du fait de l'élection de Donald Trump. Et puis, dans ce débrief, la mésaventure d'un francilien, celle d'Olivier, qui s'est rendu jusqu'au Havre. Pour une vente aux enchères, il était venu s'offrir la voiture de ses rêves. Mauvaise surprise. Écoutez, c'était l'histoire du jour de Marguerite Lefebvre dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Le véhicule vendu par les douanes françaises est en fait un véhicule plaqué au Cameroun, volé en Espagne, impossible à faire circuler en France. Dommage. Dommage pour lui, je me retrouve avec un morceau de ferraille qui m'a coûté près de 20 000 euros, explique Olivier Dépité, qui a porté plainte et qui a fait remonter son problème au plus haut sommet de l'État. Alors, il a reçu récemment un courrier du cabinet de Michel Sapin qui lui assure que c'est désormais le ministère de la Justice qui va s'occuper de son cas. Voilà pour le débrief de cette matinale sur Europe 1. Europe 1